Ok, donc on est parti pour le troisième épisode de Au Bord du Ring et aujourd'hui je suis vraiment content d'accueillir John Rivière sur ce podcast et la raison pour laquelle je suis content de t'accueillir c'est parce qu'on a des carrières qui sont pas mal similaires et ce que je veux dire par là c'est que toi tu as commencé ta carrière de catch en Europe et tu la continues ici aujourd'hui et c'est exactement le même cas pour moi, tu la continues ici sur le territoire canadien au Québec. John, merci à toi d'avoir accepté cette invitation, comment ça va aujourd'hui ? Merci Björk pour l'invitation, ça fait super plaisir d'être là avec toi et ça va très très bien, écoute, très bien et toi comment tu vas ? Moi ça va, ça va, tout se passe bien, je suis en train de savourer un bon jour de congé donc je vais pas m'en plaindre. Je te comprends, je te rejoins là-dessus. Et donc toi tu m'as dit ça fait combien de temps exactement encore que tu es ici sur le territoire ? Parce qu'il me semble que ça fait pas très longtemps que tu as déménagé ici pour le Canada. Effectivement ça fait seulement depuis à peu près mi-mars, mi-mars donc on peut dire un peu plus de trois mois maintenant. Ouais, trois mois et bon je sais qu'on en avait déjà discuté un petit peu lors, au moment où on s'était rencontré. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui veulent le découvrir sur toi-même, je vais te laisser un petit peu te présenter, parler un petit peu de toi pour que les gens puissent te découvrir. Tu peux même aussi parler un petit peu de ta carrière en France et aussi du combat que tu as eu ici au Canada, ce serait intéressant de savoir. Exactement. Eh bien ça fait maintenant 12 ans, 12 ans, bientôt 13 ans que je monte sur le ring. J'ai commencé en 2011, en novembre 2011 pour être précis. Le premier show que j'ai eu l'occasion de faire en revanche c'était en juin 2016. Donc il y a eu une bonne période d'entraînement où c'était vraiment sur la phase purement entraînement sans show. Ah ouais quand même ? Oui, il y a eu une bonne période quand même là-dessus. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'était parce que c'était voulu ou bien ce n'était pas encore le bon moment ? Je dirais que ce n'était pas encore le bon moment dans le sens où il y a eu des changements de structure en structure, de fédération en fédération. Il y a eu la première fédération dans laquelle je suis arrivé qui a fermé un an après mon arrivée à peu près. Donc j'ai dû changer de fédération entre temps. Il y a eu différents éléments de la vie aussi dedans. Et puis finalement j'ai fait mes débuts sur un ring en show en 2016. J'ai eu l'occasion de tourner un petit peu partout en France, on peut dire, dans pas mal de régions en tout cas clairement. Et puis ça fait donc depuis mars que je suis ici. Et au mois de mai j'ai eu l'occasion de dutter pour la TCPW du côté de Montréal-Laval du coup. On était sur le même show. Exactement. C'est là qu'on a pu se rencontrer enfin en face à face parce qu'on avait déjà un peu échangé par Instagram et tout ça puisqu'on a des connaissances en commun. C'est ça. Et voilà. Ouais ben écoute et d'ailleurs est-ce que bon je pense que tu as eu pour le moment un seul combat je pense ici au Québec depuis que tu es emménagé ici. C'est ça. Et est-ce que tu as déjà pu malgré ça constater une différence entre vraiment le catch en Europe et le catch ici sur le continent américain au Québec ? Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de comparaisons, il y a eu pas mal de différences aussi que j'ai remarqué. L'organisation d'un show déjà je trouve qu'il y a pas mal de différences ici. Un petit peu aussi les routines, la façon dont les choses se font ici. Que ça soit maintenant dans les vestiaires, que ça soit maintenant pour l'organisation du show, que ça soit avant ce show aussi. Donc ça c'est le premier élément qui m'a marqué. Il y a eu aussi bien sûr l'entraînement à la TCPW qui a un super dojo, un super territoire dans lequel évolué pour aussi bien des vétérans ou des personnes qui font ça depuis des années ou même bien sûr les petits nouveaux qui arrivent. Donc je dirais que ouais depuis que je suis ici je vais de surprise en surprise mais dans le bon sens du terme. Donc les surprises s'accumulent. Il y a beaucoup de différences. Absolument je suis d'accord avec toi aussi parce que moi quand je suis quand je suis arrivé ici et d'ailleurs je vais certainement lancer des fleurs à la Torture Chamber parce que c'est vraiment un bel endroit comme tu l'as dit pour se développer. Et parce que moi aussi quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, j'ai déménagé ici pour le Canada en septembre 2019. Donc et c'est vrai que j'avais été aussi agréablement surpris de comment les choses se font ici par rapport, je vais justement prendre l'exemple avec la Torture Chamber parce que au moment où j'ai déménagé ici, ça faisait déjà neuf ans que je faisais du catch. Donc voilà, j'avais déjà une certaine base on va dire. Et le fait de, donc je me suis inscrit à Torture Chamber et j'avais l'impression de redécouvrir le catch à certains moments tellement il y avait des choses que je n'avais pas vues. Je ne sais pas si toi tu as eu ce même point de vue, cette même réflexion. Oui, et notamment lorsque j'ai pris part aux entraînements, donc là maintenant j'y vais de façon régulière, c'est le but. Lorsque j'ai pris part à mon premier entraînement à la Torture Chamber, c'était au début du mois de mai puisque les choses se sont faites très vite par rapport au show de Pandemonium où nous nous sommes rencontrés. On pourra revoir ça là-dessus, mais lorsque je suis arrivé pour m'entraîner, donc j'ai vu beaucoup d'élèves arriver, beaucoup de students qui sont arrivés et il y avait un sacré nombre de personnes qui s'entraînent toutes les semaines pour monter sur le ring en show, pour avoir ce privilège. J'ai vu les exercices qu'ils font, certains exercices que je n'avais jamais fait encore parce qu'on a tous, selon les écoles, les structures, des exercices différents, des routines différentes. Donc c'est intéressant de voir ça parce que j'ai eu plusieurs structures ici en France. J'ai eu aussi l'occasion d'aller m'entraîner à la WXW en Allemagne. Et là, j'ai eu l'occasion en arrivant ici de découvrir encore d'autres méthodes avec la Torture Chamber. Et à chaque fois, je trouve que c'est très enrichissant et c'est ça qui est bien, c'est que rien n'est acquis dans ce milieu. Donc même quand on en est maintenant, comme toi et moi, à 12-13 ans sur les rings cumulés, on arrive toujours à être surpris à chaque séance par quelque chose. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose que ce n'est pas la première fois que je le dis parce que dans le catch, c'est un perpétuel apprentissage. On n'arrête jamais d'en apprendre. Et tu as justement mentionné le fait que tu avais été entraîné à la WXW en Allemagne. Oui. Et tiens, je suis curieux un petit peu de savoir comment c'était là-bas. Parce que moi, personnellement, malgré les 14 ans de carrière, je n'ai encore jamais catché en Allemagne. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire avant de prendre la retraite. Bon, la retraite est encore lointaine. Espérons-le pour moi. Je te le souhaite. Mais catcher en Allemagne, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et je voulais un petit peu avoir ton expérience par rapport à ça, par rapport à la WXW. D'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas, qui est probablement la meilleure fédération en Europe ? À ce jour, je pense que oui. Avec aussi, tu as quelques fédérations en Angleterre qui sont pas mal égales. Mais en Allemagne, c'est la numéro une. Exactement. Oui, je suis curieux de savoir un petit peu ton expérience quand tu étais là-bas. Eh bien, pour le coup, ça a été sur une période plutôt courte. Ça a été surtout quelque chose que je voulais cocher sur ma liste avant de partir d'Europe. Donc, pour le coup, je savais que j'allais partir pour le Canada depuis printemps 2023. C'est juste que ça allait se faire en printemps 2024. Et du coup, sur ma dernière année, il y avait certaines choses que je voulais cocher. Et l'une des choses que je voulais cocher, c'était justement d'aller faire une période d'entraînement qui allait être sur une semaine à la WXW. Donc, ça a été sur quelques jours. Ça a été très impressionnant parce que d'un point de vue entraînement, ils en ont tous les jours. Ils ont quelque chose de régulier. Ils ont un planning. Ils ont quelque chose de bien précisé. C'est pas seulement des entraînements sur le ring avec des prises, avec du chain wrestling, avec tous les combos qu'on peut imaginer. Il y a aussi des entraînements juste promo et analyse de match où tout le monde se pose avec son carnet devant un écran et analyse un match d'un pro qui est présent dans la salle. Ça, c'est bien. Ou alors un autre pro. Donc, il y a de l'analyse de match. Il y a vraiment quelque chose de construit sur un aspect aussi bien storyline que sur des compétences physiques. Il y a des promos. Moi, c'était justement le premier exercice que j'ai dû faire en arrivant là-bas. Et c'était amusant et en même temps intimidant pour moi, on peut dire, puisque je n'avais encore jamais fait de promo en anglais devant du monde. Et l'idée, c'était vraiment de venir. On nous a donné peut-être une minute pour réfléchir un peu à une promo en nous disant qu'il faut citer cinq éléments précisément en 50 secondes, que la caméra serait le coach qui est en face de nous. À ce moment-là, c'était Accel Rotation. Donc, les autres, justement, regardent. Accel Rotation regarde. Et toi qui es en train de faire ton interview à ce moment-là, qui es en train de parler dans la promo, tu dois fixer droit dans les yeux Accel Rotation. Tu ne dois pas regarder à droite ou à gauche parce qu'une caméra, une promo en caméra n'est pas la même que sur le ring, où on est en 360 avec le public, où on tourne à droite, à gauche pour interagir. Là, c'est la caméra devant toi. Tu regardes la caméra et tu fais ta promo. Et c'est Accel Rotation la caméra. Tu regardes droit dans les yeux, tu fais ce qu'il faut et tu dois gérer le timing et donner les informations, demander plus raconter une histoire dessus. Et ça, c'était le premier exercice que j'ai dû faire en arrivant là-bas. Et je me suis proposé en premier pour passer. Parce que justement, je me suis dit, vas-y, passe en premier. T'aimes faire ça, faire des promos. J'adore vraiment faire ça. Mais je n'en avais encore jamais fait en anglais et ça s'est très bien passé. En plus, tu as eu très peu de temps pour te préparer pour la promo. C'est ça. C'était vraiment une minute après avoir entendu les éléments qu'il faut citer. Donc, il fallait choisir un adversaire, choisir une ceinture, déterminer qu'on va affronter cette personne à tel endroit, à telle date. Et qu'avant ça, on a battu cinq personnes différentes et on doit citer des noms de préférence ou alors prétendre en tout cas en plantant vraiment le décor d'une storyline. Et à partir de là, il faut se lancer, quoi. Ouais. Et en plus, ce qui a dû rendre la tâche encore plus difficile, c'est le fait déjà de faire une promo dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément. On va dire que l'anglais, c'est notre deuxième langue. C'est ça. Et surtout sur aussi peu de temps pour te préparer, quoi. C'est ça. Mais après, je trouve que les promos, c'est quelque chose qui a pas mal été négligé, je trouve, dans le monde du catch de manière générale. Mais ça, j'ai pu plus le constater en Europe. En Belgique, en France, quand je faisais les entraînements, quand je participais aux entraînements, ce n'était pas quelque chose qui était beaucoup abordé. Après, je ne sais pas toi, dans ton coin, au moment où tu étais encore en France. Je ne sais pas si c'était le cas aussi, mais je trouve que c'est quelque chose qui manquait un petit peu dans les entraînements. Entièrement d'accord avec toi. C'est quelque chose qui manque cruellement aux fédérations en Europe aujourd'hui, du moins en France, en Belgique, parce que je n'ai pas forcément fait le tour de l'Europe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque cruellement parce qu'en plus, les promos ne sont pas les mêmes selon la façon dont tu dois les délivrer. Il y a la promo devant la caméra, il y a la promo quand c'est un public, il y a le message. Est-ce que c'est une première promo pour présenter ton personnage ? Est-ce que c'est une promo par rapport à une storyline en cours ? Ça aussi. Il ne faut pas oublier le moindre élément dessus. Et moi, justement, quand je suis revenu de la WXW et que je suis retourné m'entraîner dans la structure dans laquelle j'étais, c'était la FWC justement, lorsque j'y suis retourné, je me suis dit « Attends, à ce moment-là, on est en novembre à peu près. » J'allais justement partir en mars. Je me disais « Fais un entraînement où tu proposes de partager ce que tu as fait sur différents séminaires au fur et mesure des années. » Donc, j'ai eu des séminaires avec pas mal de personnes sur les six scènes dernières années et notamment cette partie WXW où l'occasion, c'était de faire un entraînement promo avec les personnes avec qui j'ai l'habitude de m'entraîner. Donc, j'ai un peu pris la main à jouer le coach, à jouer l'entraîneur sur cette séance-là. On avait fait un entraînement, je crois, qui devait être… Pour le coup, on était parti sur 3-4 heures à peu près d'entraînement. J'aurais aimé en faire plus parce qu'en vérité, 3-4 heures, ce n'est pas suffisant pour travailler autant de choses. Mais c'était donc un entraînement que j'ai donné, qui était vraiment basé sur l'acting, des promos, le développement du personnage même à travers les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Ce qui peut… C'est vrai que des fois, on a envie vraiment d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Mais ce qui peut être intéressant pour ça, c'est les stages. Je ne sais pas si tu as déjà participé à des stages, par exemple de plusieurs jours, voire même une semaine. Et je trouve que ça, c'est vraiment enrichissant pour se développer dans le catch. Totalement. Je pense que c'est le meilleur moyen de progresser rapidement. Et j'ai même connu des personnes qui n'avaient pas d'école de catch près de chez eux à une période et qui faisaient uniquement des séminaires, donc des stages, comme tu dis, et qui apprenaient tout de cette façon-là sans avoir d'école au début. J'ai connu des gens qui étaient comme ça. Et aujourd'hui, ils ont trouvé ensuite des structures près de chez eux. Ils ont soit déménagé, soit… Voilà, quelque chose s'est ouvert à côté. Mais j'ai connu des gens qui n'ont que tourné grâce à des séminaires au début. Et moi, pour le coup, j'ai fait des séminaires aussi à certaines périodes. J'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes comme… Il y avait Pierre Booster, il y a eu Lucas Di Léo, il y a eu Peter Fischer, il y a eu la WXW, il y a eu Angelico. Ça a été vraiment des séminaires qui ont beaucoup aidé parce qu'au final, tu te retrouves dans un week-end condensé ou peut-être plus parfois, bien sûr. Mais moi, c'était sur des week-ends généralement, donc c'était à peu près 14 à 15 heures sur le ring en un week-end. C'était très intense du matin au soir. Et le lendemain, on retourne alors qu'on a déjà les bonnes courbatures de la veille. On se dit comment je vais faire cette deuxième journée pour la subir, pour la supporter. Mais au final, c'est tellement… Tu apprends tellement de choses dans l'espace de juste un week-end qu'à la fin, ça se retient plus facilement. C'est vraiment un entraînement intensif. Oui, parce qu'il y a plus de répétitions. Et je me souviens, c'est vrai que tu parlais de ça justement. Les séminaires, physiquement, c'est vraiment dur. Oui, oui. C'est vraiment dur parce que tu fais quasiment du catch toute la journée. Et tu fais ça pendant plusieurs jours, voire une semaine. Et à la fin de la semaine, tu es vraiment rincé. Ah, c'est sûr. Mais après, tu sais, ça fait partie du catch. C'est normal. Et surtout, à une époque, je pense que maintenant, ça va beaucoup mieux parce que ce que j'ai remarqué, c'est que oui, avant, on devait pas mal se contenter des séminaires pour certaines personnes par rapport où ils vivaient. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des écoles de catch partout. Même encore ici, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais ça commence vraiment beaucoup plus à se développer, je trouve. Oui, oui. Aujourd'hui, on voit des structures qui ouvrent, j'ai envie de dire, tous les ans. Il y a du nouveau dans le paysage français où je n'ai pas encore suivi toute la partie québécoise, mais je vois bien qu'il y a beaucoup de potentiel rien que dans le Québec. Rien que dans le Québec, on peut déjà compter beaucoup de fédérations. Donc, en France, je vois aussi que ça a bien progressé avec les années. En ayant passé les douze années précédentes, j'ai vu ce qui a commencé et ce qui a pris de l'ampleur très vite aussi. On pense par exemple même à des fédérations qui, aujourd'hui, on est obligé de les citer ici en France aussi. C'est par exemple la RICS. La RICS qui n'est pas si vieille que ça, qui n'existe que depuis, je ne veux pas dire de bêtises, à peu près cinq ans, peut-être plus, quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est peu avant la pandémie ou peut-être après. Non, avant, je crois. Quelque chose du genre. Mais il y a plein de fédérations qui ont ouvert leurs portes il y a moins de dix ans de cela, clairement. Et ça a bien changé le paysage aussi français. Donc, du côté québécois, à voir ce qui continuera de changer le paysage aussi. Oui, mais c'est ça. Après, nous, on n'a pas forcément… Enfin, moi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé avant 2019 ici, comment c'était un peu le catch ici au Québec. Mais de mon expérience d'aujourd'hui, je trouve que ça se passe très bien. Et j'ai eu aussi des retours des catcheurs québécois qui me disaient que, oui, en ce moment, la lutte, comme il disait ici, se passe très bien. Donc, je suis vraiment content d'être ici et de pouvoir continuer à travailler aussi sur le cercle québécois. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu as déjà pu un petit peu regarder les fédérations ici ? Est-ce qu'il y a des fédérations en particulier qui t'intéressent ici au Québec ? Ou tu n'as pas encore vraiment regardé de plus près ? Alors, j'ai regardé, je me suis abonné à pas mal de fédérations ici dans le Québec. Je regarde régulièrement, justement, tout ce qui peut être posté dessus. On va dire que je prends mes marques, je fais mon repérage en quelque sorte. Là, en ce moment, il y a une fédération où, effectivement, j'aimerais bien avoir l'occasion de m'y présenter. On en a parlé déjà, toi et moi, c'est au niveau de la Victory Ring qui, justement, donne bien envie où j'ai vu que tu as l'air de passer un bon moment là-bas, toi. Oui, je suis pas mal régulier là-bas. Oui, j'ai cru voir ça. Eh bien, la Victory Ring est sur ma liste des fédérations, clairement. Et puis, je pense que là, c'est au courant de l'été puisque, comme on l'a dit plus tôt, je suis arrivé il y a trois mois et demi ici. Là, maintenant, les choses se stabilisent de mon côté aussi sur l'organisation, la vie personnelle, etc. Donc, ça va commencer à prendre de l'ampleur, je l'espère, au courant de l'été, au courant de l'automne. Mais clairement, oui, le repérage est fait et là, on va commencer à taper à quelques portes. Ouais, ouais. Après, je pense que Victory Ring, c'est vraiment, d'ailleurs, qu'on parlait de ça, c'est vraiment une très bonne fédération. Je passe énormément de bons temps là-bas et je vais aussi peut-être essayer de lancer un petit mot au promoteur pour toi et quand j'en aurai l'occasion. Ça se fait bien, c'est ça. Et je devais aborder sur quelque chose, je ne sais plus. Ça va partir un peu dans tous les sens dans ce podcast parce que des fois, j'ai des tonnes de questions qui me fusent et je ne sais plus dans quel arbre je suis. Oui, mais est-ce que tu as aussi déjà pu regarder un petit peu les talents qu'il y a ici, les catcheurs qu'il y a ici ? Est-ce qu'il y a un catcheur ou des catcheurs en particulier que tu aimerais affronter ? Oui, pour le coup, j'ai regardé un petit peu les noms ici, au Québec particulièrement. Alors, j'ai vu effectivement qui sont les piliers de la région. J'ai vu par exemple Marc-André qui fait un super travail et que tout le monde connaît, tout le monde adore en tout cas. Ça a l'air d'être, on va dire, le père de la lutte québécoise. C'est comme ça que je vais le présenter. C'est le parrain, le papa de la lutte québécoise ici. Voilà, eh bien, il a bien mérité son nom, ça se sent largement. J'ai regardé évidemment l'interview que tu as fait, enfin le podcast que tu as fait avec lui. C'est comme ça aussi que j'ai pu en découvrir plus. Après, au niveau des noms, des personnes que j'aimerais affronter, et de toute façon, je pourrais en citer beaucoup. Je pourrais citer beaucoup de noms, aussi bien des personnes qui sont là depuis des années comme des personnes qui ne sont que là depuis 2-3 ans, qui ont su faire leur preuve et qui en plus de ça sont bourrés de talents et qui en plus humainement ont l'air d'être des personnes géniales aussi. Je pense notamment à Yain Harrison que j'ai affronté du coup à Pandemonium. Ça a été vraiment un plaisir d'avoir comme tout premier match ici au Canada, au Québec, Yain Harrison. On m'en a parlé en amont avant le match. On m'a dit, si tu es face à Yain, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Et c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est quelqu'un de très doué et aussi quelqu'un de très gentil. Donc, ça a été un plaisir de l'affronter. J'espère pouvoir le refaire pour un match plus long la prochaine fois. En dehors de Yain, j'aurais pu te citer, mais je ne veux pas te faire bouger trop devant la caméra. Non, 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 ça ne vaut pas la peine. On s'en fout de Bjorg. Non, non, non. Moi, personnellement, oui, non. Ce serait vraiment un cool match. Si on aurait une fois l'occasion de s'affronter, ce serait avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup ça. Que ce soit à Chamber ou à une autre fédération, j'aimerais beaucoup ça. Totalement. Donc, le moindre promoteur qui entend ça, vous pouvez faire Bjorg contre John Rivière. Bouquez-le. Ça marchera très bien. On va épingler cette partie du podcast et je vais l'envoyer à des promoteurs. Parfait. Hormis ça, après, je peux citer beaucoup de monde. Surtout principalement dans le roster de la Torture Chamber où j'ai rencontré pour l'instant ces personnes-là. Je n'ai pas encore rencontré le roster des autres fédérations, mais quand je vois les talents tous les jours que je découvre par Instagram, par des vidéos, par YouTube, moi, je consomme pas mal des matchs de la lutte québécoise en ce moment sur YouTube. Ça rythme aussi mon entraînement cardio en général. Et franchement, c'est un plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Oui, ça te permet aussi de découvrir un petit peu, de plus en profondeur, la lutte québécoise parce que c'est vrai que c'est quand même grand malgré tout. Et donc, là, ici, on vient justement de parler des personnes que tu aimerais affronter ici au Québec. Est-ce que, bon, évidemment, tu n'es plus sur le territoire français en ce moment, le territoire européen, mais si jamais tu devrais retourner un jour pour les vacances ou même pour catcher, est-ce que tu as aussi des adversaires ou des personnes que tu aimerais affronter ? Ça, je suis curieux de savoir. Alors, il y a un nom que je vais citer en priorité car c'est un bon ami à moi avec qui je n'ai jamais eu l'occasion de faire un match. Et on en a parlé pendant facilement un an et demi, mais on n'a pas eu cette opportunité. Je dirais Dominique Letalendier qui tourne pas mal en France, qui tourne aussi, qui tourne par exemple à la Bangor Zone Wrestling. Il est présent dans pas mal de structures et il fait une forte sensation. C'est un personnage, quand tu le vois, tu as envie de l'acclamer, tu as envie d'être à fond derrière lui. Et justement, quand on voit généralement mon personnage, on a tendance à plutôt vouloir me huer. Dommage, mais bon. C'est bien, il faut prendre l'aide. C'est plutôt bien. Mais ça fait de lui de baby face absolu dans le contexte et pour moi de heal. Donc, c'est parfait de pouvoir se croiser sur un match où on est opposé sur pas mal de points. Et en revanche, sur le ring, on s'est entraîné plein de fois. On sait qu'on a une bonne alchimie. On n'a juste pas encore eu l'occasion de montrer à tout le monde. Donc, ça serait le numéro un en France. Dominique Letalendier. C'est vrai que je l'ai vu aussi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait. Je pense qu'on s'est ajouté sur Instagram. Et j'ai vu quelques clips qu'il a faits. C'est vrai qu'il a l'air vraiment pas mal doué dans le ring. Il a l'air de bien bouger, en tout cas. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais d'après ce que j'ai vu, il a l'air vraiment talentueux. Ce qui est amusant, c'est que tu ne l'as jamais rencontré, mais vous avez côtoyé une fédération en commun. Mais pas au même moment. C'est la Wrestling Star. La Wrestling Star, vous y étiez tous les deux. Oui, oui, oui. Mais après, c'est une question de date, je pense, à mon avis, qui ne colle pas. Parce que moi, je pense que j'étais à la WS de 2016, 2015, 2016, jusqu'en 2019, juste pendant trois ans à peu près, juste avant que je déménage. Donc, lui, je ne sais pas vraiment sur quelle période il était là-bas, mais je ne l'ai pas croisé. C'était après. Je crois que c'était après. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Mais d'ailleurs, toi, avec ICI, bon, tu as déjà plusieurs années d'expérience maintenant. Et si tu avais un conseil, des conseils en particulier, à partager à un catcheur débutant qui aimerait percer dans le catch, c'est quoi les choses les plus importantes que tu lui conseillerais ? Alors, pour la partie légère, je vais dire, regardez la chaîne de Bjorg. Oh là là ! Non, allez, allez, voilà. Oh là là ! Ça, c'était facile. C'était facile. C'était très facile. Non, en vérité, je dirais que… Quel menteur ! Il faut toujours savoir se remettre en question, je pense, dans ce milieu. Il faut toujours savoir se remettre en question. Il faut savoir écouter aussi bien les personnes qui ont plus d'années que nous sur les rings, mais aussi les personnes qui ont peut-être moins d'années, mais qui ont fait plus de dates cette année-là, précisément. Parce qu'il y a une histoire d'actualité dans la lutte, dans le catch. Il y a une histoire d'actualité. Qu'est-ce qui fonctionne mieux ? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a un peu de tendance ? Et c'est important. On surfe aussi sur une tendance dans ce milieu-là. Et en dehors de la tendance, il y a aussi l'historique. Donc, en fait, moi, ce que je vais dire, c'est que la priorité absolue pour un jeune talent qui a envie de progresser rapidement dedans, qui a envie de se sentir remarqué aussi, et qui a envie de mériter cette place comme ça, ça va être d'accentuer énormément la partie storyline, la partie acting, la partie promo, pour raconter quelque chose. Parce que j'ai entendu ça il y a quelques jours et j'ai adoré cette phrase. Je l'ai entendue en anglais, donc je vais essayer de voir comment la formulez plutôt en français. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où on a bien sûr tout ce qui va être storyline, acting, enfin, vraiment la partie qui fait vibrer par l'émotion. Et il y aura la partie physique où on a donc du spot, où on va voir des personnes faire des figures que je ne suis pas capable de faire. Un moonsault, je n'en suis pas capable, mais c'est impressionnant et c'est très beau. Et à un moment donné, tous les spots les plus impressionnants qu'on peut voir, il faut, dans mon point de vue, le considérer comme la cerise sur l'ice-cream. Sauf que l'ice-cream, c'est justement la storyline, c'est justement la lutte elle-même, c'est le catch. Si tu as des tonnes de spots et que donc dans ta petite assiette, tu as 90 cerises, mais tu as juste ça d'ice-cream, ça peut être très bon, peut-être que tu as le goût, mais ça ne peut pas être une ice-cream à la cerise. C'est des cerises. Et justement, c'est ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que pour les jeunes qui ont envie de faire leur preuve, avant de penser à faire des preuves avec des mouvements impressionnants, avec du spot, parce que bien sûr, ça coche quand même des cases aujourd'hui, penser d'abord à faire des preuves avec un personnage, une identité, une histoire, une façon de raconter ces choses, c'est ça qui va faire que les gens s'attachent à vous. Ce n'est pas le fait que vous sachiez faire un triple salto. Je suis totalement d'accord là-dessus. Vas-y, continue. Mais c'est exactement la même réponse que je donnerais si jamais on me poserait la question. Ah bah tant mieux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à faire une succession de prises ou de moves qui n'ont pas toujours du sens. et plutôt que vraiment de se concentrer sur aussi l'interaction avec le public qui va être très importante dans les show de catch, surtout les petits show de catch indépendants dans lesquels on participe, ce n'est pas vraiment… Enfin moi, malgré que je suis encore jeune, j'ai un peu une… Je n'aime pas dire ça, mais une mentalité old school un peu, tu sais. Je comprends. Même, je n'aime pas trop dire ça parce que je trouve que c'est juste une bonne mentalité de manière générale, mais pas une vieille mentalité. Et ça, c'est des choses qu'on remarque. On remarque, c'est comme par exemple quand tu regardes des matchs à la WWE ou quoi, je vais prendre des exemples, ce n'est pas forcément les catchers les plus… Enfin si, tu as quand même des catchers athlétiques et tout ça. Pour être à la WWE, tu dois être au top. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément les catchers qui te font les moves les plus impressionnants, qui sont les grosses stars de la compagnie. C'est ça, c'est ça. Pour compléter ce que tu dis, c'est les personnes qui arrivent à délivrer un message et à faire vibrer les gens. Donc, on peut prendre l'exemple maintenant, on va vraiment parler d'un point de vue storyline. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Uncle Howdy et comment ça se passait auparavant avec par exemple Bray Wyatt ? Il y avait beaucoup de segments, il y avait beaucoup de blabla, il y avait beaucoup de suspense, il n'y avait pas beaucoup de match. Et pourtant, Bray Wyatt, par exemple, était excellent sur le ring. Il était très très bon. Aussi bien athlétiquement parlant qu'eux-mêmes pour délivrer un message. Mais on le voyait seulement lutter dans un pay-per-view. On ne le voyait pas lutter à Raw, à SmackDown toutes les semaines. Pas tout le temps. Je pense qu'il était plus utilisé un peu comme une attraction sur le bloc. C'est ça. Et justement, il en est devenu une grâce à la storyline, pas grâce à ce qu'il sait faire sur le ring. Exact. Et ça, c'est important de le prendre en compte. C'est important de se dire que si on veut durer aussi dans ce milieu, il faut réussir à être une sensation. Il faut être une sensation et pas juste quelqu'un qui peut porter les prises les plus impressionnantes. Parce que c'est un plus. Ça sera génial de placer une prise impressionnante dans un match où le contexte s'y prête. Parce que ça aussi, savoir faire un Canadian Destroyer, c'est joli. Savoir le faire au bon moment, c'est autre chose. Et ça, justement, c'est là qu'il faut savoir utiliser les bonnes prises au bon moment, pour les bons contextes, pour les bonnes rivalités. Techniquement, quand on parle même d'une prise standard, un DDT, moi, le DDT, c'est une de mes prises préférées. C'est pour ça que mon finisher termine sur un DDT. C'est un Hammerlock DDT. Eh bien, le Hammerlock DDT, si je le fais en début de match, c'est très vicieux. Je bloque un bras, je plante la tête du gars. Dans le contexte-là, c'est dangereux. Et justement, c'est un finisher parce que ça vise les cervicales, ça vise la nuque de l'adversaire. Donc, ça a un contexte, c'est vicieux. Quand c'est amené de la bonne façon, c'est dévastateur. Alors que si on place directement un Piledriver à la troisième minute du match, qu'est-ce qui peut être plus violent qu'un Piledriver dans l'idée ? Pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est de la construction. Il faut savoir se priver de la prise qu'on a tellement envie de faire parfois, juste par un aspect de vous montrer un peu cette prise. Soit, ce n'est pas la bonne chose à penser, il faut la placer quand ça a une valeur. Ouais. Et aussi, justement, tu parles de ça, ça me fait penser à ça. D'où l'importance aussi de protéger son finisher. Totalement. Totalement. Parce que des fois, je vois des... Peu importe, n'importe où, tu sais, je vois des... Par exemple, des catchers qui ont leurs finisher et qu'ils placent... Enfin, qu'ils font 3-4 fois dans le combat et que l'autre personne se relève à chaque fois. Je trouve que ça perd un petit peu de crédibilité au niveau du finisher. Je trouve que ça reste... Il faut quand même... C'est important de protéger son finisher, surtout avec le tien aussi qui est un Hammerlock DDT. DDT, à l'époque, c'était un finisher. Ah oui ? Maintenant, c'est un peu comme... On l'utilise un peu comme une close line, tu sais, j'ai l'impression. C'est ça. C'est comme un super kick aujourd'hui qu'on peut trouver facilement dans tous les matchs. La façon de le délivrer, que ce soit le super kick ou le DDT, c'est ça qui va donner de la valeur. Si la personne qui prend ce DDT termine plantée comme un arbre et ensuite a l'air démembrée avec la nuque, voilà, ça va être magnifique pour la caméra, ça va être magnifique pour l'histoire. On va se dire ce DDT est plus fort que tous les autres dans le show. Et ça, c'est bien. Et il faut aussi protéger son finisher dans le simple fait que parfois, un finisher qui est simple à exécuter, une close line, si elle est magnifiquement bien portée, il vaut mieux espérer qu'autour, il n'y ait pas eu d'autres close lines qui étaient plus jolies aussi. Donc, il y a eu une protection d'un point de vue esthétisme, une protection d'impact et une protection même sur le scénario de placer ça au bon moment et que ça ait vraiment une valeur parce que c'est lui le spécialiste de cette prise qui a fait cette prise. Donc, c'est plus fort que l'Ouest. Oui, c'est ça, exactement. Et après, je ne suis pas trop compte, ça va dépendre des circonstances. Tu peux te relever d'un finish et c'est OK avec ça. S'il y a une raison derrière, s'il y a une storyline derrière, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je veux dire, dans la majorité du temps, je pense qu'une fois que tu fais ton finish, c'est la fin du match. C'est ça. C'est ça. C'est important de protéger. Après, il y a aussi parfois cette alternative de quelqu'un qui aurait deux finishers. Un premier où c'est possible de kick-out et un où c'est impossible de kick-out. Un move signature comme on appelle ça. une pré-signature un peu dans le jeu. Il y a un petit peu ce cliché-là qui existe. Moi, je sais qu'en France, à un moment donné, je portais comme finisher le headlock driver qui est donc un variant où on part vraiment sur un headlock mais on termine avec un mouvement de jambes en levier qui termine en DDT vers l'avant. si on veut. Et ce mouvement-là, du coup, c'était mon finisher de 2017 à 2022. Ce finisher, du coup, je le plaçais et quelquefois, il y a eu un kick-out. Quelquefois. Et donc, il n'avait plus la même puissance qu'au début. Donc, j'ai travaillé sur autre chose en parallèle. J'ai eu quelques recommandations de prise. J'ai pris les conseils aussi. Et j'étais parti sur le package pile driver que je ne fais plus aujourd'hui, justement, mais que je faisais en France. Et justement, quand le package pile driver était fait, il n'y avait pas de kick-out. Donc, je savais pertinemment que c'était terminé. C'était package pile driver, fin du match, je gagne. C'est sûr. Surtout anormal. Une prise comme ça. Bien sûr, il faut savoir la porter, il faut la travailler longtemps, il faut savoir la porter sur différents gabarits et il faut que la personne se sente en confiance. Si moi, le type en face de moi me dit je ne prendrai pas ta prise, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un million d'autres prises qu'on peut trouver. Oui, c'est ça. Il y a toujours des alternatives à trouver et surtout, moi, je peux être compréhensif quand il s'agit de ne pas vouloir prendre des prises qui sont rissées comme ça, surtout des prises au niveau de la tête ou de la nuque. Totalement. C'est toujours un peu délicat. C'est pour ça que moi, dans la liste de prises que je fais, il me semble que je n'ai aucune prise qui met la tête ou la nuque en danger. C'est souvent des chutes où tu tombes sur le dos qui est la majorité, qui est la chute principale dans le catch, on va dire. Parce qu'au moins, j'ai envie d'avoir une multitude de prises que je peux faire au maximum sur différentes personnes. Oui, c'est ça. C'est ça, je trouve, qui est important dans le catch, c'est d'avoir une diversité de prises que tu vas pouvoir adapter par rapport à la personne que tu vas affronter. Encore plus important quand c'est une prise de finition dans le simple fait qu'il faut savoir la porter sur quelqu'un qui peut faire 150 kilos comme quelqu'un qui ne peut en faire que 70, admettons. C'est important, c'est pour ça que moi, j'ai opté pour la facilité là-dessus, le DDT. N'importe quel gabarit peut prendre un DDT, hormis s'il y a bien sûr des douleurs, là, on voit autre chose. Oui, c'est ça, parce que tu n'as pas besoin de porter la personne, c'est juste tu le prends la tête et DDT. Il y a cet aspect-là, il y a cet aspect où la prise peut être délivrée n'importe où, dans le ring, hors du ring, des pieds sur les cordes, etc. Donc, en fait, c'est un élément de surprise qui peut être placé rapidement à l'image d'un RKO comme beaucoup de gens pourraient dire. Oui, d'ailleurs, RKO, c'était mon finisher avant. C'est parce que j'adore ce finisher et c'est un finisher que tu peux porter sur tout le monde. Bon, ça, c'était avant mon personnage Björg. C'était Blake Anderson. Oh, mon Dieu, mon ancien personnage. C'était un peu la copie de Randy Orton. J'étais un petit fanboy de Randy Orton. Je le suis toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Qui n'a pas été. Mais voilà, je suis maintenant quelqu'un de complètement opposé dans le ring. Mais pourrons revenir un petit peu ici sur le catch ici au Québec, ou même on va dire catch de manière générale, toi, est-ce que tu as des projets en particulier ? On avait parlé tout à l'heure des adversaires que tu avais envie d'affronter. Mais est-ce que tu as sur le côté à part de ça des projets en particulier dans le catch que tu aimerais cocher ou est-ce que tu as une liste de choses que tu aimerais accomplir ? Que ce soit ici pour le reste de l'année 2024 ou même pour les futures années ? Ça va dépendre à court, moyen et long terme. Je comprends. Je dirais sur 2024, l'idée, c'est de pouvoir être récurrent dans une fédération. C'est déjà quelque chose qui va se mettre en place à partir de l'automne. donc le projet est déjà un petit peu coché. C'est une bonne nouvelle. On risque bien de me retrouver du côté de la TCPW suite à Pandemonium. Ça a déjà été évoqué donc on va pouvoir se recroiser sur les dates toi et moi. Parce qu'ici, pour ceux qui vont regarder ce podcast, la saison à la Torture Chamber, c'est à la fin de la saison. Ici, on est au mois de juillet-août. On va être au mois de juillet-août donc il n'y a pas de show pour l'instant à la Torture Chamber mais ça devrait reprendre si je ne me trompe pas au mois de septembre. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser sur ce show. En plus, il y aura peut-être une chance qu'on s'affronte. Totalement. Toi qui es du côté des méchants, moi qui es du côté des gentils à la Torture Chamber, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'à un moment donné nos chemins se croisent. Disons que les vestiaires sont petits, tôt ou tard, on devrait tomber nez à nez. C'est ça, c'est ça, exactement. Et ça me va très bien là-dessus. Donc la TCPW, c'est quelque chose qui progresse justement pour moi, de mon côté, je sais qu'il va y avoir d'autres occasions, d'autres opportunités et que visiblement, j'ai su faire le travail correctement à Pantdemonium pour que ça arrive. Maintenant, j'espère pouvoir aussi faire mes preuves à Victor Ehring comme on en a parlé. Il y a toute une flampée de fédérations à voir. Donc je vais commencer à toquer aux portes durant l'été, voir ce qui peut un petit peu se planifier. Donc voilà, je prends les choses au fur et à mesure du temps et après, sur un développement personnel sur le ring, je dirais que chaque entraînement, chaque occasion où je peux apprendre d'un vétéran, de quelqu'un qui fait ça depuis plus longtemps que moi ou quelqu'un qui simplement tourne plus que moi, à chaque fois, c'est très enrichissant et c'est un plaisir parce que je le prends pour moi. Je me le note toujours, j'ai mon fameux carnet à la old school où je note tout ce que je peux noter dedans et je pars toujours du principe qu'à un moment donné, effectivement, je vais forcément repasser par là où j'ai commencé en France, pas forcément pour rentrer et vivre, mais parce que en rentrant en vacances, en rentrant pour aussi des shows, quand j'aurai l'occasion de rentrer en France, ça sera l'occasion de partager cette connaissance avec les personnes qui sont encore là-bas, bien sûr. Donc, si je peux faire le messager de la connaissance de pas mal de monde, c'est clairement quelque chose que je ferai. Oui, parce que ce qui est intéressant dans le catch, c'est vraiment on peut vraiment recevoir des conseils de beaucoup de personnes importantes dans cette discipline et c'est ça je trouve qui est beau, c'est qu'on peut partager cette connaissance avec toutes les personnes qu'on va pouvoir croiser au cours de notre carrière et selon moi, c'est comme ça aussi qu'on devient meilleur. Exactement. Il y a aussi des conseils parfois qui prennent une ampleur bien plus importante qu'on ne le pensait et bien plus tard aussi. Moi, je vais donner un exemple qui m'a beaucoup aidé ici. Il y a un an de cela, j'étais dans un show en France pour Catchprod et donc Catchprod qui est en Ile-de-France et il y avait dans les VCR à un moment donné Tom Laroufa que j'ai rencontré lors de ce show. J'ai brièvement échangé avec lui à la fin du show et je lui ai demandé un conseil. Je lui ai dit je pars vivre au Canada dans moins d'un an. Je sais que tu y étais il y a bien plus de 15 ans de cela mais à la Storm Wrestling. Est-ce que tu peux me donner un conseil simplement par rapport à ça ? Et il m'a dit justement ne cherche pas à être précisément ce que tu veux être, à forcer ton personnage dans le décor. Essaye d'être ce que le promoteur a besoin que tu sois. Et c'est aussi simple que ça que je pense j'ai eu cette chance à la TCPW grâce à cette phrase parce que j'ai élaboré mon personnage de John Rivière j'ai fait cette passation de Riverson à Rivière avec la vidéo qui est sur mon Instagram avec tout un contexte il y a eu plusieurs mois de travail dessus. Qui d'ailleurs je vous encourage pour les personnes qui vont regarder que je vous encourage d'aller regarder parce que ça a été très bien réalisé. Merci. En plus tu m'as dit que c'était vraiment tu avais fait ça avec tes propres moyens à 100% et ça rend très bien mais après excuse-moi je t'ai coupé dans ton explication je voulais juste le notifier. Merci. Non c'est vrai j'ai tout fait par mes propres moyens en plus de gérer le déménagement sur l'autre continent du coup donc ça a été une gymnastique d'esprit et d'organisation mais le conseil pour revenir là-dessus de Tom Laroufa donc je l'ai appliqué en arrivant ici j'avais prévu d'être ce français qui arrive au Canada et qui vient sur le ring avec son arrogance à lui mais de là à sortir un drapeau français et à insister sur l'idée du conquérant c'était pas forcément autant prévu il y avait encore un croisement entre mon ancien personnage et le nouveau il y avait quelque chose qui était un peu plus proche entre les deux initialement et lorsque j'ai entendu ce conseil et que les mois ont continué d'avancer et que j'ai eu aussi l'occasion de m'entraîner et d'avoir pas mal de conseils de la part de Kira Kimera que je recommande à toutes les personnes qui veulent développer un personnage correctement quand j'ai eu tous ces conseils-là c'est là que j'ai commencé à créer vraiment un écart entre John Riverson et John Rivière et c'était important parce que si l'écart était trop petit la différence ça aurait été juste un nom de scène là aujourd'hui on peut bien distinguer la différence entre les deux personnages et en arrivant ici en entendant que la TCPW avait besoin de quelqu'un pour remplacer quelqu'un d'autre sur un match j'avais deux semaines et demie pour me préparer à tout ça deux semaines et demie pour aussi avoir une tenue puisque ma tenue était bloquée en Europe ouais tu m'avais un petit peu raconté un petit peu cette partie-là parce que moi tu me l'avais raconté mais pour les personnes qui vont regarder pour les personnes qui vont regarder le podcast je pense que c'est une anecdote intéressante à raconter ça m'a bien expliqué vraiment tout ce que je suis en train de dire c'est que donc j'étais dans cette réflexion de personnages qui doivent vraiment matcher avec ce que la fédération a besoin avant de penser seulement à moi bien sûr et ça c'est important pour tout le monde il faut savoir s'adapter et en arrivant ici donc j'ai eu l'opportunité d'être sur Pandemonium qui avait lieu le 5 mai j'ai eu l'information j'ai eu l'information le 18 avril à peu près c'est proche voilà et justement par rapport à ça ma tenue ma tenue pour Jan Rivière était bloquée en Europe la couturière avait du retard sur le projet etc donc la tenue était bloquée je n'avais pas la tenue il y avait aussi un problème avec les bottes donc l'ensemble de la tenue et là je vois bien ton petit sourire voilà c'est dans la suite de l'anecdote vous allez voir voilà donc pour la tenue et les bottes il y avait un problème mais pour autant il y avait cette opportunité d'être sur le show de faire des preuves bien plus tôt que prévu puisque ce n'est pas moi qui ai toqué à la porte on m'a proposé cette chance et je ne voulais surtout pas la louper et faire mes preuves j'ai accepté le booking et j'ai expliqué quand même la situation avant donc je suis totalement partant je suis en bonne santé je te montais sur le ring on peut y aller j'ai un problème ma tenue est bloquée en Europe mais je suis prêt à trouver la moindre solution pour pallier à ça et de fil en aiguille justement j'ai eu un contact donc pour la couturière crinoline et que de pie qui est extrêmement talentueuse très douée voilà extrêmement talentueuse et très sympathique aussi à côtoyer et donc elle m'a préparé ma tenue en seulement 10 jours pour être précis elle ne l'a pas fait en deux semaines elle l'a fait en 10 jours c'est très pour une tenue surtout pour le style de tenue que tu portes c'est quoi c'est un pantalon ça demande quand même du travail c'est un pantalon le logo vient justement d'un design qui a été créé par un ami à moi qui est tatoueur et graphiste ça a été vraiment adapté ce qui était déjà prévu sur un pantalon en l'espace de 10 jours avec une matière qui est plutôt unique on peut dire puisqu'elle n'est pas encore trop utilisée de ce que j'ai entendu donc le pantalon clairement est unique il est sur mesure tout est parfait et il va durer heureusement mais il fallait gérer ça en l'espace de 15 jours ça a été géré en 10 jours les bots je les ai commandées le jour même où j'ai eu l'information elles sont arrivées le lendemain du show qui ne sert absolument à rien voilà donc comment j'ai fait pour m'en sortir avec les bots il semblerait qu'il y avait il semblerait qu'il y avait un belge qui était prêt à accepter un contrat avec un échange d'une ou deux pintes tu sais comment sous-doyer un belge voilà j'y suis allé droit au coeur et du coup c'est grâce à ça que mon premier match au Canada de un était contre Yane Harrison et je ne pouvais pas espérer mieux de deux je portais les bots de Bjorg que je lui ai rendus après mon match pour qu'il puisse faire le sien c'est quand même impressionnant parce que heureusement heureusement ça va il y avait un laps de temps assez long parce que toi je pense que tu étais le premier ou le deuxième combat premier match de la soirée et moi je crois que j'étais celui après l'intermission ou le deuxième après l'intermission je ne me rappelle plus mais ça va au moins on avait assez de temps pour et puis les bots c'est parce qu'il prend le plus de temps aussi à mettre mais on avait de la chance de faire la même pointure à peu près aussi ouais aussi ça a bien tombé aussi donc j'ai été sauvé par Bjorg pour les bots j'ai été sauvé par une superbe couturière crinoline et que de pied pour la tenue tout ça c'est fait en deux semaines et justement ça a été aussi deux semaines où je me suis adapté à la demande de la TCPW donc on m'a dit ok super t'as un personnage c'est un français ça va trop bien marcher ça va être génial est-ce que tu peux venir avec un drapeau français en plus s'il te plaît donc bien sûr donc j'ai commandé un drapeau français sur Amazon qui faisait qui fait genre à peu près 1m50 peut-être un grand drapeau français qui d'ailleurs est normalement acheté plutôt par des ambassades de ce que j'ai vu ah ok voilà et j'ai pas reçu le premier drapeau français parce que figure-toi qu'on me l'a volé 4 jours avant le show on m'a volé mon drapeau français qui était tu m'avais raconté ça je me souviens juste cette petite partie là il me semble que ouais ça me dit quelque chose donc on est 4 jours avant le show on me signale que j'ai reçu mon colis je descends je descends au rez-de-chaussée pour récupérer le colis et il n'y est pas et pourtant il y a la photo qui prouve que le colis a été posé de cette façon à tel endroit etc donc on m'a volé mon colis 4 jours avant le show donc j'ai dû recommander un drapeau français parce que l'état d'urgence je n'avais pas le temps de gérer ça autrement et j'ai reçu mon drapeau français le lendemain et 3 jours avant le show du coup on était bon on était bon et c'est comme ça que mon personnage je l'ai adapté déjà à ce que j'avais prévu mais je l'ai aussi adapté à la TCPW à ce qui était demandé et finalement ça fait partie de moi ce personnage tout s'est fait rapidement je revois même encore le moment lorsque j'ai fait mon entrée sur le ring j'ai pris une pause au milieu du ring à un moment donné où j'ai une main derrière le dos une main levée en l'air et cette pause n'était pas prévue encore et aujourd'hui c'est la pause que je prends pour tous les shows à venir parce que ça fait partie d'identité du personnage que ça a été fait sur le tas ça n'a pas été planifié et pourtant ça matche avec tout le reste donc tout peut matcher sur un feeling et c'est ça souvent le catch des fois tu planifies de faire des choses tu dis je pourrais peut-être faire ça pour mon personnage ça pourrait être intéressant et tout ça et des fois tu fais juste des trucs à l'impro et tu dis ce que j'ai fait c'est bien et c'est ça aussi qu'il y a beaucoup dans le catch on passe aussi parfois par des phases de test que ce soit avec nous-mêmes nos personnages tout ça mais aussi en ce qui concerne l'interaction avec les gens tu passes par des phases de test et tu vois ce qui fonctionne et là après par rapport avec ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ça te permet de faire le tri avec ce que tu vas garder et ce que tu vas éviter de faire totalement il faut laisser place à l'improvisation il faut laisser place à une analyse de la foule aussi parce que c'est ce qui va permettre de mieux matcher avec la foule durant le match c'est simple il y a une phrase que je disais tout le temps au micro en France et que je vais continuer d'utiliser ici parce qu'elle marche mais elle est arrivée par accident dans une promo quand tu parles de s'adapter au public c'est exactement ce qui s'est passé en début 2023 dans le même show où j'ai rencontré Tom Laroufa mais également Steve Cunningas que tu connais très bien bien sûr lorsque j'ai rencontré ce beau monde dans ce show là j'étais le manager d'un autre catcheur et je devais venir bien habiller prendre le micro faire une promo de manager et j'ai une phrase qui est venue toute seule comme ça sur l'instant qui était lorsque John Riverson tient le micro le petit peuple se tait ça c'est une bonne phrase c'est sûr que ça marche on était dans le nord Pas-de-Calais donc il y avait vraiment l'idée où je prenais de haut les gens qui venaient du nord en faisant le mec bien habillé ça a évidemment marché il y a eu un bon cas les gens m'ont hué et cette phrase de promoteur donc qui est devenue un bon ami à moi m'a dit cette phrase garde-la elle est géniale et remet-la au prochain show et au prochain show et à chaque show j'en étais arrivé au stade où j'avais déjà ma notoriété dans certaines villes certaines fédérations où on savait pertinemment qu'on allait me huer et je viens sur le ring à chacune d'entre elles je prends le micro je laisse planer un silence qui énerve déjà le public et je mets le micro devant la bouche et je ressors lorsque John Riverson a le micro le petit peuple se tait et cette phrase-là m'a permis d'avoir vraiment des hués même pendant tout mon discours on ne m'entendait plus parler au micro et c'est parce que cette phrase que j'ai improvisée qu'une seule fois je l'ai gardée parce qu'elle marchait qu'aujourd'hui je sais que je la ressortirai ici parce que c'est devenu une catchphrase et la catchphrase elle a été créée par hasard elle n'a pas été créée parce que je me disais je vais dire ça le public va forcément dire ça c'est pas la WWE où on peut créer une répétition semaine après semaine là on est vraiment dans l'idée que si on doit faire une catchphrase si on doit avoir une identité il faut qu'elle marche même dans deux mois entre deux dates ou même une fois par mois donc ça c'est important de le prendre en compte ouais il y a des phrases comme ça où il y a des choses que tu peux dire que tu sais même que des fois tu sais tu fais le test et après tu réagis que ça tu te rends compte qu'il y a une réaction tu te dis ok ça je garde d'ailleurs ça c'est vraiment une belle une belle catchphrase que je t'encourage aussi à garder je suis sûr qu'ici au Québec ça va fonctionner surtout si tu avec ton personnage en particulier que tu joues un petit peu le petit haro le petit français arrogant conquérant c'est sûr que ça va fonctionner ici après je pense que t'as pas encore eu l'occasion il me semble non t'avais juste fait ton match je crois que t'avais pas eu l'occasion de parler il me semble non pas pour Pandemonium en tout cas ouais ouais mais après je suis sûr que t'auras peut-être un jour l'opportunité de le faire et je serai le premier spectateur à regarder derrière le rideau comme ça le fameux rideau magique le rideau magique où t'as juste la moitié de la tête qui dépasse tu vois juste onze nez c'est tous les catchers tous les catchers tu vois combien tu vois des yeux l'un au dessus de l'autre c'est ça mais écoute je pense qu'on a fait on a fait pas mal de tours des choses qu'on avait à se raconter j'ai vraiment beaucoup aimé les chances qu'on a eues il y a eu beaucoup de beaux petits de belles petites anecdotes et de bons conseils que tu as partagé ici dans ce podcast avant qu'on quitte je vais te laisser évidemment partager tes réseaux sociaux si tu as envie qu'on te suive sur tes réseaux sociaux je t'en prie le sol est à toi comme on dit en anglais the floor the floor is yours parfait merci et bien pour les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram qui est le réseau où je suis plus actif donc ça va être at djanrivière il y a également djanrivière pour Twitter pour Thread il y a aussi une page Facebook pour ceux qui ne sont que sur Facebook en tout cas on peut me retrouver à peu près sur tous les réseaux sociaux à défaut de TikTok où je pense que ça n'ira pas trop pour un français arrogant comme moi mais bon en vérité vous pouvez me retrouver partout toujours avec le même at donc thejanrivière et pour Instagram je le recommande particulièrement parce que c'est là où il y a le contenu qui est posté de façon hebdomadaire généralement il y a aussi mes vidéos de certains passages dans les matchs il y a les promos il y a effectivement la vidéo qui a fait le changement de Rivers à la rivière donc tout ce que vous voyez là dessus c'est moi qui ai de créer de A à Z tout le montage toute la programmation dessus écoute c'est parfait je vais faire en sorte de mettre ça en bas dans la description de la vidéo d'ailleurs pour les personnes qui ont regardé ce podcast merci beaucoup d'avoir regardé n'hésitez pas évidemment à laisser votre avis en bas dans l'espace commentaire et évidemment si vous avez apprécié on n'oublie pas le like le partage l'abonnement toutes ces choses en rapport avec YouTube la totale c'est ça le total package c'est ça et donc quant à moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci – Sous-titrage FR 2021